8 mauvaises habitudes qui détruisent ta motivation. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelles sont les mauvaises habitudes que tu as potentiellement mises en pratique et qui t'empêchent justement d'atteindre tes objectifs. Ça peut être des objectifs liés à l'entrepreneuriat, liés même à ta carrière ou liés à l'investissement immobilier si jamais tu es investisseur. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser tes commentaires. On y répondra dans la foulée. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une masterclass totalement au fait où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même investissons plusieurs millions en immobilier malgré cette période de crise. Dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus dans mes bureaux au centre-ville de Montréal. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelles sont les mauvaises habitudes à ne pas faire finalement pour pouvoir atteindre tes objectifs. La première mauvaise habitude, c'est de remettre les choses que tu peux faire aujourd'hui au lendemain. Je pense que tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire. C'est que la plupart du temps, tu programmes des choses, tu planifies des choses. Dans une de mes dernières vidéos, je t'ai parlé du fait de programmer son année, puis tu vas définir tes objectifs sur le trimestre, puis sur le mois, puis sur la semaine, puis de façon quotidienne. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à très bien définir leurs objectifs, mais malheureusement procrastinent. C'est quoi procrastiner ? C'est de mettre tout le temps les choses au lendemain en fait. Et c'est comme ça que finalement, un bon nombre de personnes se disent, oui, je vais investir en immobilier et finalement, tu reviens les voir 9 mois, 6 mois ou même 2 ans, 3 ans après et il n'y a rien qui a changé. Et comment faire en fait pour pouvoir éviter ça ? C'est de tout simplement passer à l'action dès maintenant. Quand j'ai passé à l'action dès maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si par exemple demain, tu as quelque chose à faire, si tu peux faire cette tâche-là très rapidement et que ça ne te demande pas beaucoup d'efforts, dès que tu y penses en fait, fais-la immédiatement. Moi, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas faire mais que je fais parce que je me dis, ok, une fois que c'est fait, je suis débarrassé et ça va me permettre d'avancer sur des choses beaucoup plus intéressantes. Par exemple, ça peut être les mails, ça peut être les rendez-vous, ça peut être des appels, etc. Il y a bon nombre de fois où je ne veux pas faire ça, où je me dis, ah, encore, j'ai encore ça à faire, etc. Mais dès que ça me vient à l'esprit, je fais immédiatement parce que je sais que c'est quelque chose que je veux faire très rapidement et je perdrai même beaucoup plus de temps à procrastiner que de finalement passer à l'action en fait. Donc, si c'est quelque chose qui te prend 5 minutes, tu peux être là à perdre une demi-heure à réfléchir si tu fais cette chose-là ou pas. Donc, clairement, moi, je t'invite à regarder toutes tes tâches, toutes tes tâches que tu peux faire très rapidement sans que ça te demande non plus beaucoup d'efforts. Tu les fais directement dès que tu y penses en fait. Comme ça, tu mets ça de côté et tu te concentres sur les tâches à forte valeur ajoutée. Ou tu peux même également déléguer les tâches à moins haute valeur ajoutée. Tu peux les déléguer peut-être à des équipes, à des assistants, à des managers, etc. Et toi, te focus vraiment sur ton cœur de métier, sur ton expertise afin de développer plus de valeur pour tes clients ou sortir de nouveaux produits, etc. La deuxième mauvaise habitude que tu as potentiellement, c'est de peut-être te fixer des objectifs trop hauts ou des objectifs inatteignables. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais dans certains cas, il faut être réaliste. Par exemple, si tu te lèves un matin et tu te dis, ok, je vais faire, je ne sais pas, 10 millions de ventes ou 10 millions d'immobilier, c'est faisable. Mais est-ce que c'est réaliste à ton niveau? Potentiellement pas. Par contre, ça peut être un objectif que tu souhaites atteindre. Il va falloir justement découper cet objectif-là en sous-objectifs. Je te donne un exemple. Enfin, je reprends l'exemple que j'avais pris la dernière fois dans ma vidéo où je te disais, ça prend quoi pour faire un million d'investissement immobilier? Pour des personnes, ça sent beaucoup. Pour d'autres, ça sent pas beaucoup. Mais même pour les personnes à qui ça sent beaucoup, que ce soit 10 millions, que ce soit 1 million ou 10 millions, c'est qu'est-ce que ça te prend pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Est-ce que c'est un appartement par an? Est-ce que c'est un appartement tous les deux ans? Est-ce que c'est un immeuble par an pendant deux ans, etc.? Donc, c'est à toi vraiment de découper ça. Et tu vas voir qu'en découpant tes gros objectifs en sous-objectifs plus petits, l'objectif, il sera facilement atteigné. Parce que c'est sûr que si demain tu te dis, ok, je vais investir 1 million en immobilier ou je vais faire 1 million de ventes ou 10 millions de ventes ou peu importe le chiffre. Si pour toi de base, ça semble inatteignable, tu vas justement procrastiner, tu vas mettre ça au lendemain. Alors que si tu découpes ça en petits objectifs atteignables sur une certaine période, tu verras que lentement mais sûrement, tu vas atteindre ces petits objectifs et indirectement, tu vas atteindre ton gros objectif. Donc, c'est très important pour toi de tout simplement viser gros, voir grand. Ça, c'est sûr, je t'encouragerais tout. Enfin, je ne te dirais jamais le contraire. Il faut voir grand, mais il faut que tu puisses te fixer des objectifs atteignables et qui sont en lien indirectement avec cet objectif plus grand que tu as. La troisième mauvaise habitude que tu peux potentiellement avoir, qui t'empêche et qui empêche bon nombre de personnes de passer à l'action, c'est tout simplement d'être perfectionniste. La perfection, c'est un vilain défaut dans le sens où si tu cherches à être trop perfectionniste, tu ne passeras jamais à l'action. Si tu cherches à tout connaître, tout pouvoir analyser, tout maîtriser, il faut que tous les feux soient verts, etc. Tu ne passeras jamais à l'action. Je te donne un exemple et ça, c'est un exemple que je donne très souvent. Par exemple, j'ai des vidéos. Tu vois, il y a plein de vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne où peut-être le cadre n'était pas bon, peut-être qu'il va y avoir des fautes d'orthographe ou il va y avoir des ceci, de cela. Mais tu vois que moi, je préfère faire en quantité et apporter beaucoup de valeur que perdre mon temps peut-être à être sûr que tout soit parfait, etc. Bien sûr, lors d'événements, par exemple, que ce soit des séminaires ou autres ou conférences, par exemple, là, je vais vraiment focus sur les présentations, etc. Mais pour des vidéos comme ça, ce n'est pas ça qui va changer la finalité de la vidéo. Il y a plein de personnes qui regardent les vidéos, mais peut-être qui regardent les vidéos et qui écoutent ce que je dis sans forcément prêter attention au cadre, etc. Tout ça pour dire quoi ? C'est que, comme je viens de dire, l'analyse, ça paralyse. Donc, si tu passes trop ton temps à vouloir être perfectionniste, analyser tous les petits détails, tu ne passeras jamais à l'action. Il vaut mieux passer à l'action, voir justement ce qui n'est pas bon, ce qui n'a pas bien été fait, mais au moins passer à l'action parce que c'est en passant à l'action que tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Regarde juste mes premières vidéos par rapport à celles-ci ou même d'autres et tu verras clairement la différence. Clairement, il y a des vidéos que j'ai tournées il y a de cela deux ans, c'était du n'importe quoi en termes de montage. C'est moi-même qui faisais les montages, donc voilà, je ne coupais pas très bien les vidéos, etc. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir des vidéos à plus de 200 000 vues et parmi les meilleures en termes de classement sur YouTube. Mais pourtant, c'est une vidéo qui avait été tournée à l'époque dans mon sous-sol avec mon téléphone. Voilà, le cadre n'était pas forcément très bien, le téléphone était proche de mon visage comme ça. Tu vois, et à l'époque, j'ai même hésité à supprimer cette vidéo. Heureusement que je n'ai pas fait parce que c'est l'une de mes meilleures vidéos sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'en ai deux dans ce cas-là. Deux vidéos que j'ai tournées à l'ancienne, montage pété comme jamais. Mais finalement, c'est deux de mes meilleures vidéos sur YouTube. Comme quoi, tu vois que de l'imperfection, finalement, ça m'a permis de m'améliorer. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les gens, ils ont vu mes vidéos. Il y en a plein qui m'ont découvert via ces vidéos-là. Sur moi, ils se sont dit, ah ouais, c'est vrai que les vidéos ne sont pas très top. Mais après, ils sont tombés sur d'autres vidéos où c'était mieux monté, où je présentais mieux, etc. Et ils voient l'évolution et se disent, ok, cette personne-là, elle a évolué. J'ai vu sa vidéo de 2018 et maintenant, sa vidéo de 2020, c'est plus évolué. Donc clairement, c'est quelque chose qu'il faut que tu mettes en place. Ne pas trop jouer sur la perfection, mais plutôt sur le passage à l'action. Une autre mauvaise habitude que tu as potentiellement et qui t'empêche de passer à l'action, c'est de tout simplement te comparer aux autres. Si tu te compares aux autres, sache que ça va te freiner. Parce que tu vas tout le temps être dans la comparaison à te dire, bon, est-ce que je fais bien les choses ? Ah, lui, il fait mieux que moi. Lui, il est meilleur que moi, etc. Longtemps, j'ai fait cette erreur. Longtemps, j'ai fait cette erreur de vouloir me comparer aux personnes. J'avais certains complexes par rapport peut-être à mon activité ou par rapport à, je ne sais pas. Enfin, voilà, je me comparais sans cesse aux personnes. Dès que j'ai arrêté de faire ça, dès que j'ai identifié un seul point de comparaison, ce point de comparaison, c'était moi en fait. C'était moi, donc c'était la personne que j'étais hier. Donc, mon but tous les jours, c'est d'être une meilleure version de moi-même la veille. Donc, quand tu te compares à toi-même et quand tu cherches à évoluer, tu vois que les choses sont plus claires pour toi. Tu définis mieux tes objectifs et tu cesses de te comparer aux autres. Parce que des fois, tu veux des choses, tu crois vouloir des choses dont tu n'as même pas forcément besoin. Tout ça pour peut-être plaire aux autres ou pour obtenir la validation d'autres personnes. Avant de penser à ça, déjà, règle tes problèmes, passe à l'action, définis tes objectifs, atteins tes objectifs avant de commencer à dire que tu vas faire des trucs pour les autres. Donc, clairement, se comparer aux autres, ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Après, ça dépend de quelle manière tu te compares. Si tu te compares en mode, voilà, je m'inspire de cette personne, là, ça va. Tu vois, parce que si par exemple, tu as un mentor que tu suis, tu as un leader que tu suis, qui t'inspire et qui t'aide justement à aller de l'avant, là, c'est bon. Mais si tu te compares à quelqu'un de similaire à toi ou que vous êtes au même niveau et parce que tu es dans cette logique de compétition, sache que tu perds ton temps. Autant te comparer à toi-même et identifier justement un modèle à suivre qui va te permettre de grandir dans l'atteinte de cet objectif-là, très clairement. Donc, la comparaison par rapport aux autres, honnêtement, c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté car, crois-moi, ça te fait perdre du temps, ça te bouffe de l'esprit, ça te bouffe de l'énergie, tu commences à te poser 10 000 et une questions. Quand c'est très simple, quand tu n'as qu'un seul point de comparaison qui est toi, les choses deviennent plus faciles et plus simples à atteindre, en fait. Une autre mauvaise habitude que tu peux avoir, c'est de tout simplement imaginer le pire. Ça, alors là, je pense que là, c'est l'une des mauvaises habitudes les plus répandues. C'est de tout le temps voir le mauvais côté des choses. Oui, investir en immobilier, c'est dangereux. Oui, il y a un risque de ne pas percevoir ses loyers. Oui, il y a des risques d'un pays. Il y a des risques de travaux, etc. Au même titre que tu prends le risque aujourd'hui de te prendre ta voiture et d'aller au boulot. Au même titre que tu prends un risque en traversant la rue. Au même titre que tu prends un risque en prenant l'avion. Il y a du danger partout. Mais si tu penses à ça, si à chaque fois ton point de référence, c'est la pire des choses qui puisse arriver, ça va également te freiner de passer à l'action. Ça va te mettre des doutes. On a un bon nombre de personnes qui hésitent à investir en immobilier tout simplement parce qu'elles voient les mauvais côtés. Je te donne un exemple. Le risque d'un payant en immobilier. Savais-tu qu'il n'y a que 4%, entre 4 et 6% de mauvais payeurs en immobilier. C'est-à-dire que sur 100 locataires potentiels, il n'y en a que 4 ou 6 qui ne paient pas leur loyer. Donc pourquoi se focusser sur 4 ou 6 personnes alors que tu as à peu près 96 à 94 personnes qui vont potentiellement bien te payer ton loyer. Tu vois que là, le point de focus n'est pas très bon. Et ce que je te dis là, ça vaut dans plusieurs domaines. Donc au lieu de regarder les mauvais côtés, vois plutôt les bons côtés parce que bizarrement, c'est même pas bizarrement, c'est naturellement. Il y a plus de bonnes choses que de mauvaises choses dans ce que tu veux entreprendre. C'est sûr qu'il y a des risques. Si tu trouves quelqu'un qui te dit, ok, tu vas investir en immobilier et ça te prend zéro risque, sache que cette personne-là te ment parce que ça n'existe tout simplement pas. Risque zéro, ça n'existe pas. Avoir une garantie à 100% sûr également, ça n'existe pas. C'est pour ça que moi, j'aime toujours dire à mes participants, la méthode fonctionne, mais je ne te garantirai jamais que tu atteindras tes objectifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse variable à cette équation et cette variable, c'est toi. C'est sûr que si on te partage des meilleures stratégies, si on te fait comprendre, oui, qu'il y a des risques et que tu ne passes pas à l'action, malheureusement, il n'y a rien qui va se passer. Une autre mauvaise habitude que tu as potentiellement et qui freine un bon nombre de personnes, c'est de tout simplement se morfondre sur ses échecs. Voir un échec comme quelque chose de négatif. Et ça honnêtement, c'est quelque chose de très répandu en francophonie. Honnêtement, notamment en France, dès que tu vas échouer, dès que tu vas te planter, dès que tu vas te tromper, dès que tu vas peut-être faire une faute de français, une faute de grammaire, une faute d'orthographe ou t'exprimer d'une façon bizarre, tu vas être la risée de tout le monde. Les gens vont commencer à se moquer de toi, à dire que oui, il est bête, oui, il est ceci, oui, il est cela. Alors que dans un autre contexte, comme en Amérique du Nord, donc dans tout ce qui est anglo-saxon, c'est un autre mindset en fait. On voit l'erreur comme un apprentissage. Dans certains cas-mêmes, on voit l'erreur comme une victoire. Parce que ce qui est sûr, c'est que dans l'atteinte de tes objectifs, il faut que tu te trompes pour réussir. Ça, c'est sûr et certain. J'ai eu plein de business que j'ai lancés et qui n'ont pas fonctionné. J'en ai pas encore parlé sur cette chaîne, mais justement, j'ai préparé une série de vidéos à ce sujet parce qu'il y a bon nombre de business que j'ai essayé de mettre sur pied. Même aujourd'hui, il y a des projets que je lance, ça ne fonctionne pas, mais voilà. J'apprends de mes erreurs parce que je me dis, ok, voilà ce que j'ai fait, ça n'a pas fonctionné, mais qu'est-ce que j'en ai à tirer de cet échec-là afin de m'améliorer davantage. Et aujourd'hui, je ne serais même pas en train de te parler si je n'avais pas commis ces erreurs-là parce que de ces erreurs-là, j'ai appris de nouvelles choses. J'ai appris de nouvelles choses en termes de business. J'ai appris de nouvelles choses par rapport à moi-même, par rapport à ma gestion des émotions, par rapport à ma gestion des risques, etc., qui me permettent aujourd'hui de mener à bien bon nombre de projets. Donc, clairement, arrête de te morpondre sur tes échecs. Prends le bon côté de ces échecs-là. Quelles sont les leçons que tu en as à tirer afin d'aller de l'avant ? Donc, voilà, c'était quelques mauvaises habitudes que beaucoup de personnes ont. Je pense que peut-être toi parmi celles-ci, tu en as quelques-unes. Si c'est le cas, je t'invite à les mettre dans les commentaires. Si tu as d'autres habitudes que j'ai oubliées qui peuvent te freiner à passer à l'action, à entreprendre, à voir les choses en grand, je t'invite à les mettre dans les commentaires. Surtout, n'oublie pas de partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. N'hésite pas à liker également et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'oublie pas également de regarder le lien juste en dessous pour accéder à la prochaine masterclass qui aura lieu ce dimanche. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur. A très bientôt. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. Ciao.